Salut à tous c'est Alizéa, on se retrouve pour le tirage au sort de la vidéo de la semaine dernière. Alors petit changement, ce ne sera pas le compte qui était affiché qui sera à gagner parce que vraiment je le trouvais vraiment nul, mais alors nul de chez nul, de la possibilité d'avoir beaucoup mieux, des cartes beaucoup plus intéressantes. Donc je me suis dit je vais refaire un compte, comme ça le gagnant n'aura pas un compte tout pourri avec 1000 DS en moins pour rien. On part sur un compte tout neuf de 1500-1600 DS dans ces eaux là. Donc on va procéder tout de suite au tirage au sort pour voir qui gagnera le compte. Donc on charge les commentaires, nous sommes bien sur le retour du portail légendaire dans la vidéo de la semaine dernière. Nous avons 5 utilisateurs uniques qui ont posté un commentaire. Donc je vais piquer au hasard un gagnant et nous avons Bénis Mendy. J'aimerais bien avoir ce compte, il est trop bien. Tu n'auras pas le compte qui était dans la vidéo mais tu auras un autre compte tout neuf, tout vide pour pouvoir profiter pleinement du nouveau portail qui est arrivé avec le Goku et le Freezer. Et si jamais tu souhaites garder ces DDS, en tout cas pour les autres portails, tu pourras aussi te faire plaisir. Voilà donc je te contacterai dans les commentaires pour que tu puisses venir à moi pour que je puisse te donner les informations afin de récupérer ce compte Android. Voilà donc maintenant je vous laisse avec la vidéo de Kanbattle de la semaine. Salut à tous c'est Alizea, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de Kanbattle. On est de retour sur mon compte principal. 320 DS de farmer et encore pas mal d'autres à récupérer grâce au ZTUR et aux différents événements. On va regarder le nouveau portail qui est arrivé hier ou avant-hier je crois. Il y a un ou deux jours il est arrivé. On est sur le portail donc Dokkan ici, Goku Freezer. Honnêtement, je vais vous dire honnêtement, je n'ai absolument pas regardé le détecteur. C'est la découverte à pour moi et je n'ai pas trop fait attention au passif de ces unités-là. Donc je vais regarder le portail, je vais voir ce qui m'intéresse. Je vais regarder par rapport à mes unités, à ma box, ce que j'ai, est-ce que je peux monter quelque chose. Ou est-ce que ces unités-là rentreraient dans une de mes teams. Et du coup on va voir ce que ça donne et le nombre de DS qu'on va claquer sur ce portail. Alors déjà je vais regarder un petit peu plus en détail. Catégorie Saga de Namek, d'accord. Saga de Namek, ok. Saga de Namek, Saiyan Pur et Famille de Sangoku. Famille de Sangoku, G, Saiyan Pur, je ne joue pas avec. Et Saga de Namek, pourquoi pas. Why not ? Voyons voir une fois. Super Saiyan, Kamehameha, Transformation Fortifiante, ok. Son passif est ouf quand même, honnêtement moi il me... Rien que pour son passif il me fait vraiment envie. Donc le Goku, ouais. Là c'est pourquoi, là on est sur Saga de Namek aussi. Mais moins bien. C'est un moins bien Saga de Namek. Clairement. Il rentre dans quel team lui ? Saga de Namek, Lignée Diabolique et Transformation Fortifiante. On peut en dire que lui, pfff, merde. J'ai été trop vite. Alors après, qu'est-ce qu'on a ? Le Goku Transfo. Ok. Ok. Ça c'est pas mal, je l'utilise pour avoir des doublons supplémentaires. Ça bof, ça ouais, ça non, ça non, ça non, ça non, ça non. On peut l'éveillir en... D'accord. Je sais pas ce qu'il vaut, je pense pas qu'il soit officiel. Bon, il y a quelques unités sympathiques. Maintenant, de là à craquer des mille et des cents, ça m'étonnerait. Maintenant, voyons voir au niveau... Hop, on va créer par rareté et on va sélectionner Saga de Namek. Saga de Namek, c'est tout en haut. Qu'est-ce que j'ai de Saga de Namek là-dedans ? Alors, eh ben putain, j'ai... Ah la vache ! Ah, je suis à poil au niveau Saga de Namek. J'ai vraiment pas grand-chose. C'est quoi, j'ai... Ah non, c'est ridicule. Saga de Namek, c'est si nul que ça ? Enfin, il n'y a rien à ce point-là pour la Saga de Namek. C'est chaud quand même. C'est chaud, c'est chaud. Honnêtement, on va faire deux multis, histoire de voir ce que ça donne. Et j'ai aussi les invocations du... Hop, ici, du... Renkashi Budokai. On va voir un peu ce que j'ai... On va commencer par ça. Alors, il y a quoi déjà là-dedans ? Ouais, je vais prendre plutôt celui-là, moi. Celui-là, il y a un... Allez, c'est parti. On va faire les petites invocations du Renkashi Budokai. Il n'y aura pas non plus des masses. Hop là. Si on s'en fout, c'est SSR garantie. Ok. Personnage de mort. On recommence. Une deuxième. Qu'est-ce que nous avons là ? Il y a trois unités qui m'intéressent. Le Goku. Le Golden Freezer Ange. Et le SSJ-3 Ange. C'est les trois seules unités qui m'intéressent sur le portail. Même si je les ai plus ou moins déjà. On va faire deux multis, simplement. Donc, voilà. On va voir ce qu'on sait sur quoi on tombe. Avant de commencer la muti-invocation, je tiens à dire qu'il y a encore... Je pense que je vais faire ça tout le temps maintenant. Un compte à 1500 DS à gagner. Donc, pour participer au tirage au sort, il suffit de mettre un commentaire dans la vidéo. Et comme chaque semaine maintenant, depuis deux semaines, le tirage au sort aura lieu la semaine prochaine. Et le gagnant se verra contacter et fournir un compte tout neuf, tout beau Android avec 1500 DS. Donc, voilà. N'hésitez pas à mettre un commentaire pour pouvoir participer à ce tirage au sort. Donc, on va commencer pour la première muti-invocation. C'est parti, mon kiki. En avant. Alors. Vegeta, Yamcha. Fusion ou pas fusion ? Non, pas de fusion arc-en-ciel. SSJ1, SSJ2. Ah, dur. Bon. Ça va pas être oufissime tout ça. Sengoku. Ouais. Ça, c'est l'arc-en-ciel. Dr. Girou. Freezer première forme. Je les garde, ces Freezer première forme, parce qu'ils permettent de monter l'aspect du Freezer LR. Enfin, celui que j'ai pas fait, mais qui peut passer LR. Ça peut monter sa SP. Ça évite de galérer à choper des doublons pour monter sa SP. Il faut les garder dans ces cas-là. Kamehseinin. Trunks jeune. Sengoku. Sengoten. Encore un Freezer première forme. Un troisième Freezer première forme. Et un C-17 du futur. C'est trop bien. C'est trop bien, c'est trop bien. Hop, je récupère des petites piécettes. J'en ai combien, d'ailleurs, des petites piécettes, là ? J'ai invoqué, moi, comme un taré. Alors, hop, tiens, ça, je le prends. Youp, là. Ça, je le prends aussi. Un jour, on va peut-être une unité qui l'utilisera. Alors, les petites pièces. J'en ai 406. Du coup, je peux récupérer des unités. Ah, c'est que pendant le portail est actif. Du coup, ça se barre après. D'accord. Et puis, les pièces légendaires sont parties. Parce qu'il n'y a plus de portail légendaire. Très bien. Très bien, très bien. Bon, c'était vraiment pas ouf, cette multi. Cette première multi. On va en faire une deuxième. Et puis, on ne va pas craquer plus loin. Je ne pense pas que ça vaille le coup de dépenser une infinité de déesses sur ce portail. Bou, Krillin et Piccolo. Mais, voilà, une ou deux multi. Sachant qu'il y a cette TER qui sont là pour remonter un petit peu les déesses. Ce n'est pas non plus se ruiner. Bou, Piccolo. Buta. Trunks, Super Saiyan, petit. Piccolo, encore une fois. Freezer, première forme, encore. Au moins, si vous cherchez à monter votre futur Freezer LR, monter la Spe, vous avez ici, sur ce portail-là, plein de Freezer. Mais bon, 50 déesses pour avoir des Freezer pour monter la Spe. C'est un petit peu abusé. Rikoum. Trunks, jeune. Vegeta, Super Saiyan 3. Eh bien, c'était vraiment pas ouf. Mais vraiment pas du tout. Nul à chier, clairement, là-dessus. Il n'y a pas à dire. Donc, comme je vous disais, il y a le petit ZTUR, ici, arrivé. C'est la saga Namek. Donc, je pense que je vais galérer être comme un connard pour faire ce truc-là. Parce que je n'ai pas de saga Namek. Un, je n'ai pas beaucoup d'unités. Deux, en plus de ça, je n'ai pas de leader de catégorie Namek. Donc, par rapport à ça, ça risque d'être assez compliqué pendant que le chargement se fait et que ça n'y arrive pas. Et j'ai cru voir... Tu me souhaites, toi ? Alors, dans les infos, qu'est-ce que j'ai vu aussi qui va galérer à charger ? Décidément, tout pour me soulever... Ah ! Campagne, 310 de téléchargement, nanana, explosion de rage, le Super Saiyan, dernière bataille contre le Cruzeur, est-ce qu'il va m'afficher des trucs ? Page Facebook, nanani, nanana... Combattez les derniers jours, campagne, explosion de rage, affrontement Namek est disponible... Non, je crois que c'est tout. Il n'y a rien de... Sol, Père Dragon, affrontement, machin... Namek, OK. Et donc, je vous disais, le petit ZTUR, si ça charge, ça serait bien que ça charge. Les infos ont chargé, je ne vois pas pourquoi les événements ne pourraient pas se charger. Allez ! Bref, on a un Battle Z avec... Ah ben voilà ! Putain ! Voilà, donc le Battle Z de Freezer, du coup, ça va me faire 30 DS à récupérer, donc voilà, je remonterai à 250. Nickel, ça va, c'est largement suffisant pour récupérer. Donc, si jamais les unités vous intéressent, une ou deux multi-invocations grand maximum. Après, gardez vos DS pour les futurs portails qui arriveront pour pouvoir invoquer dessus si jamais il y a vraiment des unités qui vous intéressent sans claquer de l'argent dans le magasin. Voilà, donc c'est tout pour cette petite vidéo Dokkan Battle. N'oubliez pas qu'il y a un tirage au sort pour gagner un compte à 1500 DS. Le tirage au sort qui sera publié en début de vidéo de la semaine prochaine comme j'ai fait pour cette vidéo et comme j'ai fait aussi pour la vidéo de la semaine dernière. Donc la semaine prochaine, ça sera pareil. Donc n'hésitez pas à poster un petit commentaire pour pouvoir être tiré au sort et peut-être gagner un magnifique compte. Voilà, donc comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu en bas de la vidéo si vous avez aimé. N'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne et à visiter mon petit lien Utip. Moi sur ce, je vous laisse là et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao à tout le monde.